Ok, salut l'équipe. Salut. Donc de retour en français sur la chaîne YouTube Rem Ross. Avec le chacal Lassenin, Léo Rossi pour les intimes, mon petit frère. C'est mon vrai prénom pour les intimes. Sinon c'est Lassenin en fait, c'est pas pour les intimes. C'est clair. Donc voilà, Léo Rossi pour les moins intimes. Joueur international de double homme maintenant pour l'équipe de France. Vous le savez tous, c'est mon frère déjà. Et on va commenter du coup mon match contre Valentin Saint-Germain. Deuxième tour à l'Agrish Open. Voilà, on va commenter, on va prendre le temps tranquille. Entre frères. Après avoir gagné le premier tour contre un Belge, c'est ça ? Ouais. Tu as un peu désossé, c'est facile ou pas le match ? Ouais, je gagne 18 et 14. Je pense au-dessus tout le long, mais le premier, tu vois, je gagne 18. C'est un peu chou quoi. Donc pas non plus hyper tranquille quoi. Tu n'as pas vu le match ? Non. Ah non, tu n'as vu aucun match ? Le match de Val, je n'ai pas vu. Même l'autre, si j'ai vu l'autre... Tu as vu le Belge ? Ouais. Ah ouais, ok. J'étais dans l'avion, enfin, pour venir en Irlande. Ouais. Mais contre Val, je n'ai pas vu. Ok. Donc voilà, tu vois, là, il y a un partout. Intensité dans les jambes, c'est bon ça. Ouais, comme d'hab quoi. De toute façon, c'est là que je suis bon. Je vais à fond, je vais à fond. Mais bon, comme il y a 10 balles, il va falloir que je crée un peu plus quoi. Peut-être comment les volants, qui étaient rapides, lents ? Je les trouvais normaux, je ne sais pas. J'ai du mal à voir vraiment. Je sais qu'en Pologne, il y en avait plein qui se plaignaient. Moi, je me plage rarement, tu vois, des volants. Donc je ne sais pas, peut-être que c'est parce que je ne comprends pas encore assez bien. En simple, je trouve, il y a surtout soit rapide, soit lent. Mais il y a, tu sais, nous en double, on dit souvent qu'on a du mal à contrôler les volants. Quand les volants, on a l'impression qu'ils sont plus légers et tout ça, tu vois. Parce que tous les contrôles, dès que tu as moins de bonne trajectoire, tu te fais planter, quoi. Alors, en simple, c'est soit lent, soit rapide, je trouve. Parce que quand le contrôle, ok, si tu es un peu plus haut de la bande, ça ne va pas trop jouer sur le match. Je sais qu'à des moments, tu as le volant qui vole bizarrement. D'ailleurs, à un moment, il me sert, mais bon, après, Valentin, il sert un peu bizarre. Mais tu sais, tu as le volant, des fois, il est volé un peu bizarrement. Mais bon, en vrai, rien à foutre, quoi. C'est sa technique de service. C'est sa technique de service de pelleteuse, quoi, dingue. Tranquille, pêle. En fait, c'est un appâtage. Il fait un service pourri et je suis là, je lui rush dans la tête et il me défend un l'homme. Je viens en partenariat avec l'Oxam, vous savez. Pourquoi ? À chaque fois qu'il est resté sur le terrain, il a... Ah, l'Oxam, la pelleteuse, là, c'est ça ? Oui, la pelleteuse. Ah oui, c'est beau, ça. Bon, j'ai commencé, du coup, tu as vu, là, j'ai fait deux bandes et bam, et là, trois partout. Là, franchement, tu vois le match, tu te dis quoi ? Là, sur les deux, sur les points que tu as perdu, c'est quand tu défendais, sur les points que tu as gagné, tu t'attaquais. Oui. Donc, contre Val, si tu tombes dans un faux rythme où tu ne fais que renvoyer le volant, entre guillemets, il est dans son rythme et voilà, il fait des sticks. Il attaque super bien, je trouve. Je parle en stick, après, c'est assez précis si tu lui donnes du temps, en fait. Mais si tu vas le fixer et faire des loups un peu plus tendus où il est un peu à la ramasse, c'est là où ce sera plus facile, entre guillemets, après, de mettre la pression. Tu vois, par exemple, là, ce retour-là, il est super bien. Quand je jouais contre lui, en scène, tu dis que ça ? Je savais qu'il ne servait pas très bien et je poussais tous mes retours assez fort et tout ça. J'alternais entre pouce sur les côtés, pouce au centre, vraiment venir panto et fixer et poser. En fait, variaient mes retours, mais sans donner un retour facile où il pouvait, après, placer ses attaques et mener le jeu, entre guillemets. En fait, c'est moi qui menais le jeu à chaque fois. Ouais, contre lui, il faut mener le jeu, en fait. Et tu vois, mon coach, ça, c'était un bon, ça, c'est un bon, celui-là, il fait plaisir. Mon coach, il me disait, à la fin du premier set, de faire plus des coups neutres et tout. Parce qu'en fait, j'essayais trop de mener le jeu tout le temps et je me faisais baiser par ses contres. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas... Enfin, tu vois, c'est un peu à l'opposé de ce que tu dis. Si je commençais à faire des coups neutres et tout contre Val, je me serais fait défenser. Mais en fait, si tu joues neutre, c'est quand même avec la vitesse pour qu'il puisse pas te prendre de vitesse, en fait. Et donc, des coups, par exemple, quand il va faire des sticks ou quoi, des défenses qui arrivent un peu loin du filet, où ça arrive sur son corps, où il pourra pas venir prendre le filet pour que ça reparte sur un lobe assez haut, où il aura encore le butant, tout ça. Les défenses qui arrivent vite dans les pieds, il va essayer de reprendre un peu le filet, mais du coup, il sera moins précis, tout ça. En fait, dès que tu mets de la vitesse dans le volant, l'adversaire, il va être plus en réaction. Alors que là, si tu lui laisses un peu du temps, c'est lui qui contrôle. Et au bout d'un moment, tu te fais dépasser. En vrai, mon coach, il me disait de continuer à lui mettre la pression, mais tu vois, des fois, je faisais des fautes un peu connes. Et donc, des fois, il me disait, mais vas-y, t'as le temps, tu peux jouer mi-court, tranquille, tu vois. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai fait ça, je me suis pris 4, je me suis fait défoncer. Et là, tu vois, il est capable d'enchaîner quand même assez vite. Tu vois, là, il fait mal. Mais c'est ton lobe avant, tu vois, t'es arrivé, t'es pas vraiment passé au-dessus, là, t'es tombé dans son interception, il a pris l'option, là. Et Val, quand tu es dans son interception, tu l'as pas mis à la bourre. Il fait passer derrière. Voilà, il va faire un bon stick avancé, il est rapide. Donc, c'est compliqué. Il suit bien ses attaques droites, surtout. Pas comme moi, là. Ouais, après, il a fait un bon service, tu vois, mais ouais, ça manque un peu de chiclet dans ton attaque, je pense, pour pouvoir mieux repartir et qu'il fasse une défense peut-être un peu moins bien, tu vois. Parce que là, il défend bien, tu peux rien faire. Peut-être que t'aurais dû repartir dans un... Ton croisé, il est super bien, mais c'est un peu trop risqué, je pense. Il sent pas grand-chose. Cote de service classique, merci Val. Ouais, il fait plaisir. Ouais, sur le début du match, en vrai, ça va, quoi. Ça va. Je tiens à peu près le coup, mais... En vrai, je pensais vraiment... Je savais que ça allait être très dur, mais je pensais que j'allais faire mieux, quand même, je t'avoue. Donc, bon, voilà. Mais ça devrait le faire. 6-9. Je trouve que j'ai progressé depuis que je fais des vidéos, là. Depuis août, quoi, du coup. En vrai, ouais. Carrément, sur... Après, ouais, ouais. Je sais pas trop dire, là, sur le match, là, tu mets pas mal d'intensité. Mais c'est vrai qu'on voit pas si tu contrôles le match ou quoi, tu vois, c'est un peu... Ouais. Tout le temps, la même intensité. Ou alors, des fois, quand tu subis, tu sais, tout le temps un peu les mêmes défenses et tout ça, tu vois. Ça qui est un peu... Il n'y a pas de création, c'est juste que je suis à 4000%. Ou de changement de rythme, tu vois. Ouais. Tu peux faire un retour grave, rapide. Ouais. Et après, si tu vois que le mec, bah, il s'en sort, bah, ok, tranquille, tu repars sur du contrôle. Ouais. Et si tu vois un moment que t'as une bonne opportunité et tout ça, bam, tu fais un stick et tu te fies de ouf, tu vois, par exemple. Et ça, je pense, c'est ce qui te manque. Après, bah, je pense que où t'as bien progressé, c'est sur la... Tu fais moins des fautes bêtes, on va dire, sur la régularité. Mais ça, c'est avec l'entraînement, bah, vu que tu t'entraînes au centre tous les jours deux fois. C'est deux fois que tu t'entraînes ou... Ouais, on s'entraîne deux fois... Deux fois par jour au bad et une fois une muscu par jour. Mais en gros, il y a deux jours, on n'a pas deux entraînements de bad, on a une fois du bad et une fois muscu. En gros, j'ai accès à H24 à la muscu, si je veux. Genre lundi, jundi ou quoi, t'as la muscu ? Bah, si je veux... En fait, on a deux fois muscu où on fait une muscu de veau. Et après, moi, j'y vais tous les jours à la scu, mais par contre, je vais faire des trucs un peu bizarres. Genre la poigne, je vais m'étirer, je vais faire des trucs comme ça. Des trucs complémentaires. Des trucs que tu fais. Ouais. Mais du coup, c'est vrai qu'en tapant le volant tous les jours et tout ça, tu gagnes en régularité. Parce que tu es habitué à jouer. Bah là, c'est la première fois que je m'entraîne comme ça. Et c'est vrai que je commençais à avoir des sensations que je n'avais jamais eues avant. Genre où tu contrôles ce que tu fais, entre guillemets ? Bah ouais, c'est enfin un peu ce que je fous sur le terrain. Alors après, évidemment, contre un Val ou quoi, qui est encore trop fort pour moi, bah là, je galère. Après, Val, il joue bien en ce moment. Ouais, en ce moment, il est chaud, bien sûr. Parce que, ouais, il faisait finale en futur. Il a fait des bons trucs en International Series et tout ça. Donc, à PESA qui l'a fait finale, je crois. Ouais, à PESA qui bat Terraratakou, qui est un mec chaud. Non, non, mais je savais qu'il était bon, tu vois. Mais là, je me suis senti vraiment quand même sans solution quoi qu'on fait. Donc, c'était quand même pas dingue dingue. Mais bon, écoute. Et tu vois, là, c'est pas comme ça, ils sont grave disputés. Tu tiens l'échange quoi. Ouais, grave, grave. Ouais, tu vois. Tu n'es pas là à subir tout ça. C'est 50-50, là, sur l'échange. Tu vois, là, ton lob, il est bien, tu sais. Ouais, ouais. Tu vois, quand sa reprise d'appui, elle est un peu biaisée. Genre là. Tu vois, il est un peu en réaction. Et là, c'est bien, tu vois, tu mènes. Ça qui est chiant, tu vois, il y a plein de points comme ça. Enfin, il y a plein de points. On a eu quelques-uns où on fait un long rallye et tout. Tu dis, c'est 50-50 et puis moi, tu vois, après, je sors de ça, tu vois. Parce que tu te sens fatigué ou...? Parce que je me sens un peu fatigué. Et puis surtout, je sens que je n'ai pas ce cran de... Enfin, ce côté... Que pendant l'échange, tu es au max, c'est ça ? Ouais, que je me dis, un peu comme un Lin Chun Yi, quand je le vois sauter, mettre une claque. Moi, je ne suis pas capable de faire ça. Et c'est ça qui est relou. C'est que je ne peux pas mettre... Je sens que je n'ai pas cette giclette pour faire vraiment mal. Tu vois, même là, tu vois. Genre, là, genre, normalement, je gagne le point, tu vois. Et là, je n'arrive pas à gagner le point. C'est un peu chiant, ça. C'est vraiment ce qui m'a manqué, un peu, contre Val. Et là, lui, il va finir. Il va se matcher sur L, quoi. Ouais. Sinon, dans le jeu, franchement... Ouais, dans le jeu, ça va. Ouais, en vrai, ça va. C'est pour ça que je suis sorti du match et je me suis dit, bah... En vrai, ça va, tu vois. Je n'étais pas dégoûté au bout de ma vie à la fin du match. J'étais juste là. Tu vas devoir le deuxième set, parce que... Ah ouais, le deuxième set, tu vois. C'est pas... En vrai, il y a quand même des points dans le deuxième. Après, il y a quelques points où, bah, en fait, je n'ai pas de solution. Quand tu n'as pas marqué depuis dix points, tu commences un peu à péter un plomb. Tu vois, là, tu as attaqué, il a défendu croisé. Tu as fait un petit... Pas un push, mais un truc un peu loin du filet, tu vois. Et il a voulu prendre le filet et tu étais haut, tu vois. Parce que ça vient de ton push d'avant qui est un peu between, on va dire. Ok. Et entre les deux, quoi. Parce que si tu cherches à chercher le filet, à prendre le filet, bah, vu que sa défense était loin du fil, tu donnes un peu le filet, tu vois. Genre que le mec, il peut venir te fixer, soit faire un bon spin, soit fixer et passer au-dessus et tu es dans la merde. Et là, tu as fait un bon between et du coup, bah, il a essayé de prendre le filet. Mais là, vu que ça vient de loin, tu as le temps de venir et venir rusher, tu vois. Donc c'était bien joué, ça. Ok. Merci, Léo. Le revers, pas dingue. Tu n'étais pas ébloui par les lumières, ça. Si, si. Si, si, un peu. Toi aussi ? Ouais. Bon, le premier match, non. Mais le deuxième, je pense deux fois. Et les deux fois, ils smashent sur moi. Ah ouais. Ouais. Ok. Je parie pour qu'ils smashent sur Kenji et je prends les smashs deux fois. Ouais, ouais. En vrai, des fois, j'étais content, tu vois, de lober entre les deux flashs, tu vois. Ouais. Tu sais, t'es là, tu lobes, tu dis, ah ouais, c'est stylé, ça passe entre les deux flashs. Mais en vrai, ça va, tu vois. C'est un beau lobe. De rien. Ouais. Bonne défense, ouais. Ouais, bon. Ouais. C'est fou, mais les contre-amorti croisés, ils sont chelous, non. Je sais pas, je mets le bras, tu vois. Ça sent pas... Ouais, ça, j'avais fait un bon slide, je m'en souviens. C'est fou, comme aussi, les matchs sont plus impressionnants si tu les regardes de côté. Ouais. Que si tu regardes de derrière, je trouve ça un peu plus à chier. Ouais, ça ralentit. Ouais, c'est un peu moins stylé. Encore plus hard qu'au tennis, quoi, au tennis. Ouais, au tennis, c'est encore plus... Quoi que... Non, je trouve, c'est plus... Ah, plus au bad. Ouais. Après, c'est stylé au tennis quand tu vois de côté... Ouais, voilà, ou même de derrière, tu vois. Mais bon, là, je pense, ça rendrait pas d'avoir une caméra juste derrière le terrain, si. Si, ça pourrait être bien, ouais. Ouais. Tu parles juste plus bas ? Je veux dire, même... Plus bas ? Même hauteur, quoi. Je sais pas. Peut-être les lobes, on les voit pas. Un peu comme là, on a pas vu trop le... Non, jusqu'à... Jusqu'à la fin. Tu sers souvent en 3 ou pas ? Fais genre excentré ? Non. Jamais ? Tu servais, toi, en 3 ? Ouais. Ou... Enfin, tu sers quoi, au T ou en 2 ? En gros, je sers beaucoup en 2. Ouais. Quelques fois au T et des fois long. Mais quand tu sers en 2, tu cherches à servir sur le droit, revers ou entre les deux ? Un peu entre les deux, ouais. Après, ça dépend, tu vois. Des fois, je suis là, je t'avoue, je sers. Ouais. Peut-être que je me pose pas trop la question. Parce qu'il y a des fois, moi, je servais... Je visais le revers et du coup, je savais qu'il y avait 80% de chance que ça revienne croiser, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Parce que le mec, il est en... On va dire, en impair. Ouais. Tu sers sur le revers, bah ça va être compliqué pour lui. S'il sers un peu là, qu'il fasse... J'ai du droit, là ? Ouais, mais... Franchement, c'est... Ok. Je pense, euh... Tu peux prédire, entre guillemets, des cours, des coups, quoi. Des retours. Ça, tu vois, je l'ai pas encore assez, tu vois. De quoi ? Bah, genre, faire un coup et prévoir. Le après. Ça, ça... Après, évidemment, je sais que je manque... Encore plus sur les coups droits. Tu sers au T, en impair. Là, c'est très rare que le mec, il fasse ça. Ouais. Ou qu'il lobe de l'autre côté, tu vois. Soit lobe là, soit pushé, soit retour au centre. Tu vois. D'ailleurs, ça me faisait penser à... J'avais vu un truc de The Badminton Experience, avec Anders Hansen et tout, là. Et ils interviewaient le commentateur. Je sais pas si tu vois le mec... Non. Bon, un Danois, un commentateur. Et qui disait que pour lui, il fallait absolument faire des retours en revers. Ok. Ouais, mais si tu sers en coudras, tu vois. Bah, je sais pas, il dit... Là, tu vois, tu mets comme ça, tu vois. Sur le service d'avant. Ouais. Là, on va... Viens, on regarde où il sert et où tu retournes. On va voir si c'est logique. Ok. Si c'est un revers, tu vas jouer sur la droite. Ah non. Sur la gauche. Ouais. Sur la gauche. Ouais. Euh... Ouais, mais moi, j'aime bien renvoyer comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Je fais pas mal de retours comme ça. Parce que toi, tu parles de... Si t'es sur le revers, ici, en paire, la plupart du temps, on va renvoyer là-bas, ça. Ouais. Je sais pas. C'est vrai. C'est vrai que moi, la plupart... Après... Ouais, je sais pas. Là, vas-y, on se garde où tu serres et où il renvoie. Ouais. Je pense que je vais servir en deux, là. Attac. Tu vois ? Voilà, voilà. On verra après sur les prochains. Là, c'est abusé, tu vois. J'ai un volant de bon smash. Je suis là, putain. Et ça aussi, ça, ça me saoule. Les trucs qui... J'ai fait deux, trois fautes comme ça. Les revers, tu vois. T'as un coup un peu middle. Et je suis pas assez relâché. Je sais pas ce que je fais, tu vois. Mais je suis tapé un peu trop fort. Et ça sort un peu à chaque fois. Et en plus, c'est dur de marquer le point, là, sur ça. Ouais, franchement, il y en a pas mal qui... Je trouve qu'ils font chier. Si tu vois Lannier, souvent, il te rend le nom comme un port sur ce coup-là. Ouais, pas sur ce coup, il gagne. Pas sur ce coup d'après. Mais il va te faire un truc qui va te faire vraiment chier, tu vois. Et là, c'est une bonne opportunité, tu vois. Il va avoir un bon coup. Ouais, il y a des points, franchement. C'est quoi ? Vous avez joué 15, 20 minutes, non ? Là, on a joué... Ah, il y a eu l'échauffement et tout. 20 minutes. Je pense qu'on a joué, ouais, une petite vingtaine. Petite. On va faire 11, 20 minutes, tu vois. Et il reste... Il reste 19 minutes et je... On va pas spoiler, peut-être. Mais euh... Je l'ai dit tout à l'heure. Ah merde. Bon, euh... Ouais, je vais me prendre 21-4, malheureusement. Et ça va faire très mal. Et tu t'es pas dit... Je... J'amène le jeu au filet ou euh... Je sais pas. Après là, tu vois, Denis là, il me parle, mon coach du centre d'excellence. Il me dit là, tu vois, t'essaies trop euh... De faire tout euh... De se matcher euh... Machin truc. Des fois euh... Si tu lui donnes un peu de temps et tout, il sait pas quoi faire quoi. Ok. Du coup, il m'a dit des fois, vas-y euh... Joue le en neutre euh... Un middle et tout, tu vas voir euh... Ça va peut-être te donner des opportunités. Et là, je vais me faire ouvrir les fesses euh... En faisant ça. Bon coaching, le sens. Donc... Après, après... Après... Il coache bien, Denis. Je le kiffe, mais euh... Mais euh... Après, il avait pas tort pour moi. Parce que c'est vrai que... Globalement, je... C'est vrai que je pense que... Que j'essayais de faire... De prendre plus le jeu à mon compte que Val. Et que lui, juste... Bah, il était patient. Et puis finalement, je faisais des fautes, tu vois. Mais bon. Mais bon, ça va pas marcher quoi. Malheureusement. Ouais, peut-être, il faudrait payer encore peut-être plus vite pour le dépasser. Mais bon. Ouais, c'est dur. Faut... Mais à chaque fois que je jouais Val, euh... Je sortais du match, j'étais rincé. Parce que... Parce que... Parce que genre... Bah, j'essayais d'aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Ouais. Et euh... T'as déjà perdu contre Val ? Jamais, non ? Euh... Je... Je l'avais perdu une fois au tournoi de Oulain. Ah ouais ! On t'appelles ou pas ? On avait joué ensemble en Google. Ah ouais ! Non, je me souvenais pas. C'était bien. Ou t'avais joué... C'est bon, ça. Ok. Sinon, en international, tu avais déjà joué ? Ouais, j'ai joué pas mal de fois. Ouais. Ouais. Ah là, du coup euh... Bon, j'en savais pas du premier point. Si j'ai fait un dégagement qu'il s'endeur. T'as vu, je fais beaucoup de... T'as vu, je fais beaucoup de... T'as vu, je fais beaucoup de... Ouais. Ouais, ouais. Putain... Ça, c'est chonquant, ça. Ça, si je voulais être bon... Franchement, si je fais une foudre comme ça, c'est chonquant. Peut-être des fois, faire plus des coups de construction, tu vois ? Enfin, bah... Là, c'est un coup de construction. Ouais, c'est un coup de passion. Mais prendre moins de risques, tu vois ? Ouais, ouais. Quand on regardait le match de Alex, tout à l'heure, contre... Ouais, ouais. Des fois, ils faisaient des trucs brouillis, ouais. Ils le remettaient, en fait, dans le jeu. Ouais, c'est vrai. Il est bon, celui-là. Qui permettait d'avancer, en fait. Il est un peu pris, un peu en cours. Ouais. Il fait un petit truc... Un amorti ou un slice. Après, là, t'as voulu faire un slice, mais... C'était bien joué, mais... Ça te permet de rentrer dans le terrain et après, de remettre la pression, quoi. Tu vois, là. Il est revers, croisé. On va voir après, mais je pense que... C'est assez petit. C'est fou, tu vois. Je comprends pas pourquoi il marque le point aussi facilement. Tu vois, il y a un problème dans mon footwork ou quoi. Normalement, je devrais être capable de le prendre mieux, toi. C'est vrai qu'ils font pas assez mal, mais ce match. Putain. Et tu travailles avec les prépas physiques ou quoi, tes smashes ou c'est quoi ? C'est juste le relâchement que t'as pas ou... Je pense... J'ai pas de prépas physiques... Alors, assis en muscu, tu veux dire ? Parce que niveau muscu... Bah après... Niveau muscu... T'as beau tirer ou pousser fort en muscu, c'est pas pour ça que tu vas smasher fort, tu vois. Bah ouais. Donc c'est grab technique, le... C'est grab technique, on est d'accord. Bah j'ai essayé de bosser techniquement. Tu vois, mais... Mais euh... J'ai l'impression... Tu vois, c'est là que le volant il a volé bizarre. C'est pour ça que je m'énerve aussi un peu. Le volant il a trop volé bizarre. Et après il est retombé. C'est la pelleteuse ça. Ouais, c'est le service un peu chelou. Mais pour revenir sur le... Je sais pas en fait. J'ai essayé de modifier ma technique. J'ai senti qu'il y avait de la progression. Je te jure, avant de partir en Australie, je mettais des bûchasses, je m'en souviens. Ouais. Et puis en fait, depuis l'Australie là, je remets plus trop de bûchasses. Parce que j'ai l'impression que... Comme je veux mettre beaucoup de jambes, comme un porc et tout, tu vois. T'es mal placé ou... Bah je sais pas. Comme je veux mettre trop d'intensité, peut-être que j'ai plus la giclette. En ce moment, je trouve plus trop la giclette, l'explosivité et tout. Par contre, j'ai un peu un tractopelle qui avance... C'est combat de tractopelle. Ouais, c'est un combat de tractopelle sponsorisé par ce que t'as dit là. Ouais, mais... Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu vois, c'est ce que Val me disait. Il me dit, ouais, tu me rentres dedans et tout, mais c'est un peu la même intensité tout le temps. C'est-à-dire que je suis sous pression. Et que c'est pour ça que je vais marquer beaucoup de points, parce que je vais être sous pression tout le temps. Tu veux dire, le mettre sous pression ? Ouais, il est sous pression contre moi. Il m'a dit, genre, dès le début, je suis sous pression. Mais il manque quelque chose, quoi. Il manque ça, le gros match. Quand je vois les matchs des gars en quart de finale, même un Svensen et tout. Le mec, tu lèves sur Svensen, ça fait plus mal. Enfin, évidemment que ça fait plus mal, mais... Tu vois, il y a... Il y a aussi peut-être plus de variations dans les attaques. C'est pas que faire un gros match ou faire... Mais si tu as un gros match, tu fais slice et tout, ils vont faire beaucoup plus mal. Parce que si tu as un gros match, tous les amortis fixés de l'espace, ça marche. Tu vois ça, là. Ça, ça me saoule, parce qu'il fait un service pourri. Tu rushes dessus et après, je n'arrive pas à... Double player. C'est bon, c'est chaud. Du coup, on disait quoi, déjà ? Tu disais les variations d'attaque. Quand tu as un bon smash, tu... Et que tu as un bon amorti, les deux, ils fonctionnent. Enfin, c'est la... Si tu mixes bien les deux, tu fais super peur en faisant... Comme si tu allais faire un énorme smash. Ouais. Et du coup, tes amortis, ils passent 100 fois mieux, quoi. Ouais, c'est clair. Et pour toi, la progression d'un smash, elle passe par la technique, forcément ? Ou plus tu vas te dire, je vais taper fort, je vais taper fort. Et au bout d'un moment, tu as un déclic et tu vas mettre un gros smash ? Non, moi, je pense que... Tu vois ? Le smash, c'est plutôt... Tu vois ? C'est plutôt technique. Ouais, c'est technique, mais c'est surtout un coup tactique, où à un moment, tu vas sentir que l'autre, tu peux le dépasser... Enfin... Il est comment, là ? Pour moi, il est dehors de ouf. Enfin, il est dehors. Non, il n'est pas dehors de ouf. Il est dehors, juste dehors. Mais il est dedans. Moi, je dirais que le smash marche que si tu as des bonnes variations. Tu vois ? Si tu ne fais que smacher, que smacher. Après, quand tu vois Tommy, il ne fait que smacher. Mais après, parce qu'il suit bien. Tu vois, il y a quelque chose derrière. Ouais, ouais. Le smash de Tommy. Genre qu'il fait peur. Genre il va être... Ou avant son smash, il va avoir une position très haute sur le terrain. Et que du coup, tu vas faire un lob moins bon. Ouais, ouais. Et du coup, c'est là où son smash va marcher. Tu vois, il y a quelque chose en plus que le smash qui fait que ça fonctionne. Là, tu vois, tu as un service de son revers. Il a refait le même. Il était à la bourre encore, tu vois. Ouais. Oh, les Tofik. Oh là. Putain, ça c'est beau, ça. Là, j'étais chaud, là. Et là, tu vois. Et là, je ne comprends pas pourquoi je ne défends pas ça. C'est son smash, il est pourri. Enfin, désolé. Pourtant, j'allais dire, tu as changé un peu ta hauteur de lob, mais tu as rejoué au même endroit, tu vois. Ah ouais, ouais. Mais bon, après... C'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Mais bon, ouais. T'es sous pression. Pareil, en double, des fois, quand je lob un côté et qu'ils font un smash ou un amorti et que je re-lobe du même côté, le mec, il n'a pas bougé et que je prends un smash après. Je me dis qu'il fallait me faire bouger quand même quand tu es pris. C'est dur. Donc là, je me prends 21-11-11-3. Et là, Denis, il vient me coacher avec Teiva, bien sûr. Et là, tu vois, tu te dis quoi à ma place ? Ouais, c'est chaud. Enfin, 21-11-3. T'y crois toujours là, toi, si tu es à ma place ? En simple, ouais, en double, c'est plus compliqué. Parce qu'en simple, tu sais, tu peux faire le crevard. Après, tu sais que Val, il est fort et tout ça. Donc, c'est dur. Ouais, il faut aller chercher les points. Donc là, c'est compliqué quand tu vois le score. Mais je crois que je ne sais plus si j'y croyais déjà plus. Alors, de toute manière, je me suis battu jusqu'à la fin. Genre, franchement, je prends 4 parce que voilà, je prends 4. Mais... Bien. Mais, tu vois, belle variation. Tac, tac. Mais là, tu vois, bam. Tu vois, il fait déjà ta défense... Il était vraiment sale, ce river, je pense. Je me souviens. Là, tu vois, je n'ai même pas gagné le point. Scandale. Pourtant, tu avais un bon lob là. Il sort la pelteuse de l'Oxam. C'est vrai. Allez, Ren. Oui, mais oui, je gagne le point. Mais oui. Mais je ne me souvenais même pas que j'ai gagné le point. Mais c'est beau, ça. Punaise. So. Ça, c'est un beau point, ça. Ça fait plaisir. Putain, si je joue comme ça, ça fait la diff. Tu as mené tous les changes, là. Il faut que je joue comme ça tout le temps, en fait. Mais ça te prend de l'énergie. Parce que là, ça va me prendre 9 points après pour récupérer. Après ce point-là. Allez, changement de volant. C'est bon, ça. Ouais, petit changement de volant tactique. Après tous les smashes qu'il a pris, il y a peut-être un peu de depth. Ouais, mais là, on sait la suite. On sait la suite. Tu serres où ? C'est pas chaud. C'est dommage. Et tu changes les rythmes au service ? Genre, appuyer plus tes services ou... Alors, je change mes tempos de service. C'est-à-dire, je vais être là comme ça. Attends un peu moins. Je vais être là comme ça et je vais faire un peu mon Alex Lani à servir un peu plus comme ça. Moi, tu passes. Tac. Ouais. Et... Putain, bien joué, ça. Oui ! Putain, mais pourquoi je marque pas de points ? Là, tu vois, il prend la bande. Et des fois, je vais me mettre comme ça et je vais attendre et je vais faire ça. Par contre, c'est vrai que je change pas vraiment la vitesse de service. Toi, tu faisais ça ? Ouais. Si tu serres plus rapide, c'est dur pour le mec de bloquer. C'est-à-dire, si le volant arrive plus vite. Normal, ouais. Tu vois, ça va arriver plus vite, il va un peu réagir à un spasme Alex Lani. Ouais. Il va lober, tu vois. Ou il va pusher. En fait, ce que j'ai peur, si je serre un peu tendu, c'est de me prendre un push, tu vois. Un push ? Ouais. Ouais. Mais après, si t'es prêt, c'est vrai que ça peut pas mal. Si t'es prêt, si le mec il push et tu repushes de l'autre côté, tu vois. Et si tu serres un peu plus smooth, le mec il va venir un peu comme ça et il va faire un spin souvent quoi. Ouais. Tu parles, voilà, sur les tours de calife et tout ça, directement comme ça. Après, c'est… C'est sûr. Puis tu fous des meilleurs et plus ils vont changer mais… Ouais, c'est clair que… Il y a plein de trucs comme ça que tu peux… C'est des petits trucs qui font la diff quand même. C'est vrai que tu peux gratter 3 à 4 points. Ouais, et tu commences bien l'échange quoi. Ouais. Je suis d'accord. Il faut pas lâcher. Tu as bien ce retour. Ouais, je l'ai mis en bruit, il marche bien non ? Ouais, ouais. J'arrive vraiment pas à sauter là. J'ai rendu mal sur ça. Il plonge encore. Non mais je te dis, il me met 4… Dommage. Bien défendu, ça rème. Je crois que dans le match, j'ai dû lâcher 5-6 fois la raquette. Mais c'est un nouveau truc que j'ai depuis pas longtemps. C'est pratique. Ouais. À l'entraînement, j'ai joué l'Egyptien là. Mec, j'ai jeté ma raquette, pareil, 8 fois par terre. Genre, quand je suis day, que je lâche la raquette et tout. Ça, c'était un truc que je faisais pas. Et d'ailleurs, tu verras à la fin, ça va être marrant quand je jette ma raquette sur le côté là. Tu vas voir, c'est trop pratique. Mais là, il attaque bien Val. C'est dans son rythme et tout ça. Ouais. Bah après, tu vois, c'est dans son rythme. Ouais, c'est dans son rythme, mais oui, c'est dans son rythme. Tu vois le… Ah oui, putain, t'as vu le volant là, comment il tourne ? Ouais. Ah putain, ça s'est m'assoué. Ouais, tu vois, je suis… Bah là, tu vois, j'ai pas de solution, je prends 16-4 dans la vue… Tu te sens plus fort côté coup droit à fond de court ou côté revers ? Tu te sens que tu fais plus mal ? Tu te sens que tu as des meilleures attaques ? Quel côté ? En fait, je vais te dire la vérité. Je sais pas. Les deux côtés, je sens pas que j'ai… En fait, ça dépend. Des moments où j'ai classe, je vais me sentir bien, je vais mettre des bûches. Non mais je parle même pas d'autres bûches, genre où tu te dis… Ouais, j'ai plus de solutions quoi. De ce côté là, j'ai mon slice croisé au fond de court à droite. Ouais, ouais. Qui marche super bien. Je pense que c'est côté revers, je sais que j'ai mon reverse qui passe plutôt bien. Mais tu vois, j'ai mon slice droit qui passe plutôt bien aussi. Et ici, j'ai mon dégager croisé, tu vois. Ouais, je m'en souviens de ça. 19-4, waouh. Ouais, je te dirai côté revers en vrai. Ouais, ouais. Mais bon, pas sûr à 100%. Je me connais, c'est fou hein. Tu t'entraînes tous les jours et tout et tu te connais pas assez bien en fait. Ouais, ouais, tu te rends compte. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Ouais, là, sur la fin quand même… C'est compliqué là, ouais. En même temps, quand même, 19-4. 24. Tain, il voulait pas me le donner, ce point, hein. C'est pas tard. Il voulait aller chercher le McDo. Ah, pinaise. Ah pideuze Elle a été cool l'arbitrant Ouais en vrai elle a été cool Elle aurait pu mettre un petit jaune Elle aurait pu mettre un petit jaune des familles Mais en vrai elle s'est marrée tu vois Là elle s'est marrée je te jure Elle se marrée mec Elle a dû te kiffer Je pense que je sais pas Elle peut commencer en 6 J'aurais tué l'UFI ou Insta Ça aurait pu le faire Ouais il a pris pour son chien le juge de service T'as vu ça ? Il vient de jeter le volant Ouais Bon match compliqué mais Ouais donc tu as compris Je vais pas aller jouer bien Qu'est-ce qu'on va dire ? Bon un peu ce qu'on a dit tout le match Je pense que c'était un peu le même rythme Quand tu attaquais tu vois Tu n'avais pas à le percer C'était compliqué Et lui il est décalé Ouais voilà Dès les retours Tout ça c'était un Contrôlé on va dire Et même si Même si Toi t'arrivais à mettre la vitesse Et tout Sur tes attaques Ça suffisait pas pour le percer Mais bon Il y a du progrès quoi Si toi Si toi tu sens que T'as fait un bon match Et tout ça Bah en vrai Bah en vrai ouais Je sens que Que je joue mieux Après Voilà tu prends 11 et 4 Tu peux te dire Waouh C'est chaud quoi Parce que Si je progresse Et que je prends 11 et 4 Contre un mec Val est très bon Qui va pas gagner le tournoi Derrière Voilà Qui perd après Contre un Takahashi 17 et 15 Alors Val est très bon Il n'y a pas de soucis Et tout Mais en plus Je me dis Waouh Déjà le temps qu'il me faut Pour que Je sois au niveau de Val Ouais Après lui Il s'entraîne Depuis qu'il a 8 ans Enfin même Je sais pas quand Mais Il est en structure Non mais après moi Je veux pas réfléchir comme ça Si je réfléchis en mode Oui Moi je me suis pas entraîné Beaucoup Jusqu'à mes 25-26 ans Je m'en fous en fait Je suis là Je suis à fond Je m'en bats les reins Je veux les battre Tu vois Alors oui Il faut pas que je sois Trop pressé pour les battre Mais Mais voilà J'espère que le score Reflète pas Une si grande différence De niveau Et que Et que Il y a certes Une différence de niveau Qui est là Et tout Mais que J'espère pouvoir combler Ce trou Le plus rapidement possible Voilà Merci pour le commentating Et last C'est un plaisir Mon amour Merci Allez Ciao l'équipe Tchuss Et n'oubliez pas De subscribe Et de poser un Thumbs up Pousse bleu Et bientôt La chaîne YouTube De last night C'était Restez Recher Et tout Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501